...de lire ce témoignage à la fois de courage et de virtuosité francophone. Elle est là et nous vous écoutons. Messieurs secrétaires, messieurs secrétaires perpétuels, les membres des académiciens, les académiciennes, et tous, vous tous ici présents, je vous demande de me permettre de vous exprimer comment suis-je devenue écrivaine. Normalement, j'ai une voix qui portait fort, c'est pour cela que je m'en passe souvent du micro. Jeanne-Noël Skifano, qui est ici présent dans la salle, qui est mon directeur de la collection, qui est la collection Contina Noire et Valmar, évoque souvent la malédiction identitaire de l'écrivain. Et en effet, c'est le génocide et détour de l'Orlanda en 1994 qui a fait de moi une écrivaine. Sans doute, sans cette tragédie, n'aurais-je jamais écrit. Permettez-moi de revenir brièvement sur ce parcours douloureux qui m'a amenée à l'écriture. En 1960, ma famille Pasquet-Touti est déportée avec des milliers d'autres Toutis dans une région insalubre du Rwanda, l'Obu-Guessera, à Niamat. En dépit des executions et des tueries à répétition, nous avons su vécu. Mais en 1973, comme les rares élèves et fonctionnels Toutis, je suis chassée de l'école d'assistance sociale de Boutare et je me dois de me réfugier au Burundi, pas pour terminer uniquement mes études d'assistance sociale, mais surtout pour être le témoin survivant d'une extermination qui a été programmée. Vient avril 1994, le génocide, un milieu de mort en 100 jours, étant un 7 membre de ma famille, est exterminé. Il m'a fallu 10 ans pour me trouver la force de retourner au Rwanda. Je n'ai rien retrouvé des lieux où habitaient mes parents, où j'avais passé toute mon enfance. La brousse avait tout envahie. On avait voulu éradiquer jusqu'aux moindres traces de l'existence. Alors j'ai compris que je devais témoigner que ceux qui ont vécu là-bas, ceux qui étaient traités de bêtes nuisibles, ceux qui étaient traités des cafards, qu'il fallait écraser sans pitié, et avaient vécu une vie de courage et de résistance. En 2006, j'ai donc récris mon premier ouvrage, qui est autobiographique, « N'yanzi ou les cafards », qui a été accepté par Jean-Noël Stifano, que je remercie. « N'yanzi ou les cafards » est un tombeau de papier, pour ceux qui n'ont pas de sépultures. En 2008, j'ai encore pu briller avec l'encouragement de Jean-Noël Stifano, la femme aux pieds nus, qui est en hommage et rendue à ma mère, à travers toutes les mères et courage de Rwanda. Ce livre a réçu le prix cériman de la Chancelier des Universités de Paris, contre le racisme, l'injustice et l'intolérance. En 2010, mon troisième ouvrage, Lidifou, qui a réçu le prix Renaissance et de la Nouvelle, et qui a l'honneur aujourd'hui d'être distingué par le jury de l'Académie des Sciences et d'Outre-mer, est à l'occueil de cinq nouvelles. La première de ces nouvelles, donc, Lidifou, qui donne le titre au livre, est tirée d'une expérience personnelle, les effets de la faim conduisant au porté de la mort imminente. Je me suis trouvée incapable de l'arbre à compter à la première personne. Il m'a fallu donc la distance inéronique. La deuxième nouvelle, la boile de la vache, rappelle son monde et des parcelles que je n'ai pas connues, mais qui fit jusqu'en 1960, celui de mes parents. La troisième nouvelle, la peur, c'est celle qu'enfant j'ai connue au quotidien à Niamhata. Ici, le jeu devient le nous. L'art, c'est tout le village qui s'exprime par ma seule mémoire. Et là, c'est désormais unique dépositaire de leurs souvenirs. Puis, le malheur d'être est belle, et sans doute mon premier essai vers le roman. Le personnage d'Elena est la synthèse de nombreux destins de jeunes filles, jetées dans le malheur de l'exil, et poursuivies par la fascination qu'exercent les beautés. Puis, la dernière nouvelle, c'est l'odeille. À travers un personnage de fiction, on essaie de retrouver les réactions qui filent les miennes à l'annonce du génocide, et de décrire la quête impossible d'Ideille. C'est sans doute et pas le seul accueil de nouvelles que je suis vraiment entrée en littérature. C'est à partir de cette expérience que je me suis sentie prête à écrire mon premier vrai roman. Notre-Dame-et-Denis, qui va partir, qui va paraître en mars prochain, toujours dans la même collection continentale d'Alima. L'accueil que son petit livre, un récit auprès du public, et le plus que vous nous dessinez aujourd'hui, nous son confirmation et encouragement, dont son nourrit la persévérance de l'écrivain, à s'inquiète toujours solitaire de l'écrivain. Je vous remercie tous.